Il paraît que les traits, les yeux également, ressemblent beaucoup. Toute sa vie, on lui a dit qu'il était le portrait tout craché de la légende du baseball. C'est des gens qui me connaissent puis qui ont dit tu ressembles à Pitrose. On était dans les années 70, début des années 80, quand on a découvert ça. À l'époque, il y avait la même chevelure que moi. Laurent Thibault a régulièrement attiré les regards, notamment lorsqu'il se rendait à New York. Dans Central Park, j'aperçois des athlètes qui jouent au football. À un moment donné, « Hey, Pete! Catch it! » On reprend le ballon puis je le retire, comme on l'appelle, en baseball, une bombe. Celui qui l'a reçu, il dit « Like Pitrose! » Les élèves sont tous surpris, « T'es connu ici, Laurent! » « Ben donc, je suis pas connu ici, là, hein? C'est en un qui me prend encore pour Pitrose. » L'ancien professeur d'histoire a décidé de se laisser prendre au jeu. Je me mets un veston de cuir, je rentre dans une boutique, j'aperçois la canotte des Reds de Cincinnati parce qu'il jouait pour les Reds. Je la mets sur la tête. Et il entre dans un restaurant McDonald's, vêtu comme l'athlète. Des gens qui rentrent avec un pouls de papier pour me faire signer des autographes. Et je signe des autographes PR, Pitrose. Aujourd'hui, il y a des gens qui collectionnent des autographes des grandes vedettes, qui ont donc des fausses signatures de Pitrose. Le 22 du quatrième mois, 1989... Ce jour-là, une artiste a dessiné son portrait sur Broadway. C'est arrivé à d'autres reprises dans mes voyages à l'U.A. Quand je portais surtout la canotte, on m'interpellait. Qu'est-ce qu'on fait? Laurent Thibault fait à son tour le pari que le défunt Pitrose sera un jour reconnu comme le meilleur joueur de tous les temps. Il a une foule de records. Il ne sera jamais battu probablement. Son seul regret? Ne pas avoir immortalisé son portrait en compagnie du vrai Pitrose. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada